coucou tout le monde les amis c'est la gamme et 29 alors aujourd'hui nous allons ouvrir donc deux boosters bien évidemment pas tout en même temps enfin déjà commencer par une donc c'est une des displays donc de la série tempête argentée qui est sorti donc l'année dernière on va ouvrir ça tout de suite c'est parti donc on va commencer par celui là donc reliquant brutalibré soporifique comme ça caninos feu feu rêve énergie plantes eromite marc l'ipoutou vivi viridium et on va en nous avons un qu'elle des eaux donc un flamia ou un cornèvre qu'ils ton motisme à l'appareil énergie obscur sérénat énergie régénérante meios nous avons une traîneur galerie qui est rocabeau et en rare nous avons un char mina donc être très très jolie à la petite rocabeau là avec son dresseur très très mignon on va poser là on voit moi ici on voit mieux vous essayez sont bien évidemment on souhaite un comme tous les dresseurs qui ouvrent ce display à voir la carte luga alternative qui est la 186 sur 196 195 pardon je me suis trompé 195 alors welmer cornebre et molga médicaux 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 bayard altaria très belles illustrations brasiliens brasilon flamiaux en river c'est un plein d'épiques qu'avec très très joliens qui les font qu'ils tirent un fan pis passe rouge 1 et au co bas barbeau énergie acier énergie garde vip nomade corbos en rivers nous avons un mini draco et en rare nous avons un victime victime est très mignon là j'ai peut-être un truc intéressant ce qu'on peut avoir des traîneurs galeries dans quand c'est des codes blancs comme des fois on peut avoir des trucs intéressants mais bon faut tomber dessus quoi alors tarsal par ce passe rouge un mini draco tic un limonde v star disparaît-il lente lanterne fossile inconnue c'est une traîneur galerie corps va à ff corvanus v max qui est émilobélus en rare qui est très très belle en plus celle là les super très très belle vraiment si elle a là il ya chante deux trucs rugueux en fenec mime et mime égale terral cradopo nucléos son énergie psy fenard qui est très très belle illustration si elle vente poncho de camouflage feuillu un cube canaille on a une colle la tg30 sur tg30 qui est un du dural gond v max 1 donc il ya une black gold et 173 sur 195 un go pixel au la full art bon bah ça commence bien c'est cool moi ça c'est fait un en black gold en toute façon il ya soit celle là ou sur l'arrêt quoi de ça que je recherche aussi mais ouais à son à son classe en vendant togé des marous city gris que l'orior flam yaou chlorobule énergie feu tarambule dolman nos ferralto en réveillance nous avons un il ya trop et en rare nous avons un zygarde pokémon je connais pas je crois ça doit être un nouveau je pense nos ferralti lens l'insor trop pignon bac à bout reliquante énergie combat peter arcapti anorite en river c'est un clic en rare et un fragilis de huit suisses en fait c'est là là en fait je me suis couré il y avait la reverse avant les deux autres cartes donc c'est pas grave donc loupio grains durs pikachu avec ses excellent illustrations avec pikachu d'éden et togé des marous ponita mimitos énergie électrique fille en kimono dauphin roussile un articodin en holo qui est très très stylé vraiment l'illustration est très belle aussi et ça je vois pas ce que c'est c'est une ça doit être une dresseur je pense ah non même pas c'est un jirachi radieux donc un jirachi shiny c'est vrai que celles-là elles sont grueux aussi j'ai complètement zappé en fait ouais les shiny elles ont je sais pas si on voit normalement si ça fait un petit dessin même dans le bas comme des sortes de carrés et il ya que les les shiny cartes pokémon shiny qui ont ce genre de détails brutalibré soporifique caninos feu fort rêve walmer énergie plant caorine ouvrière héliatron feu fort rêve river c'est un magie réelle donc qui est l'évolution de feu fort rêve tout simplement alors un araquois c'est pindor barpeau sonistrelle qui est très sympa comme pokémon stalgamma énergie obscure lopin serena énergie régénérante un reliquant en reverse et un zarbi en v qu'on aime et molga et médidicta fermite tersal énergie au hôtel primordial d'éden quadroque en reverse nous avons un aroptérix et nous avons un lanceurien en nolo alors mascaïman fenek cornèbre terral un balbuto un balbuto énergie garde v hypnomade un actaria donc en trainer galerie donc c'est cool on a une autre trainer galerie un très très beau aussi et ici un momartik énergie acier et un meios pardon meios c'est c'est rouge mi draco mi draco j'aime bien stick limonde toge demaru énergie psy morpeko qui est en mode bien énervé et c'est le morpeko même de la team rocket parce qu'il est dans l'anime à rome captivant way lord en reverse nous avons un disparaît tin et un armado en rare alors un tournegrin un vampi un oui mais si il est très très mignon aussi un vorasteri feu forève vestar corbos un fenard poncho de camouflage feuillu en reverse nous avons un draco qui est très très stylé aussi et on a un boui boui verne en rare qui est très très stylé aussi psy ty excusez-moi culoriore flammé à roue chlorobulle un loupio énergie feu reichu qui est très stylé aussi un matou feu un très passable un stal gamme en reverse ça c'est une vestar parce qu'après il y a les vestars arc-en-ciel comme il y a aussi les vestars classiques je crois la luga vestar mais non arc-en-ciel mais là les vestars tout court ça c'est cool ça vraiment tu l'es très bien c'est vrai que c'est ma première carte luga en plus j'avais pas de carte à luga alors titon sucroquin motisma fantirme un goopix un énergie combat un cube canaille peter un archéapti un chlorobule en reverse et un phil au phil en rara alors gradure pikachu ponita mimitos araqua énergie électrique un draco un coatox oh putain j'ai spoilé j'ai spoilé les putous j'ai pas eu ce que c'était mais c'est une une tg un quatermac un trainer galerie hein et un guéril un guéril aigle de huissui qui est très très beau aussi vraiment le guerrier aigle classique est très beau mais le huissui il est stylé aussi on voit les amis pour cette première partie alors on va faire un petit récap récap donc on a eu du coup un losorien du coup en cartes holographiques donc le zolo du coup c'est vraiment quand il y a un petit fond brillant comme ça derrière le pokémon parce qu'il y en a ils savent pas trop des fois je préfère dire un petit articodin holographique un charmina holographique un rocabo donc trainer galerie altaria de mum quatermac un jirachi un jirachi radieux ou chenny comme vous voulez un petit zarbivet un blind d'epic v la lougia vestar un gopix de la full art donc les full art c'est quand il y a un petit contour blanc comme ça autour de la carte et quand le dessin aussi dépasse un peu le contour c'est pour ça qu'on appelle une full art aussi on a eu un duralgon vmax black gold qui est très 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 stylé aussi un et on a eu un corveus vmax très très classe aussi donc voilou donc j'espère que ça vous aura plu les amis de toute façon la deuxième partie on la fera après ne vous inquiétez pas là dessus et du coup je vous dis à la prochaine les amis ciao ciao et n'oubliez pas de liker, abonner, partager et commenter salut